Générique Très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Bienvenue à ces bulletins d'information. Le conflit entre les généraux Albouran et Daglon qui dure depuis plus de neuf mois au Soudan ont de retombées négatives sur la population. Selon les tableaux peints par l'Organisation mondiale de la santé, ces conflits favorisent la propagation de maladies dont le choléra, la malnutrition et les violences sexuelles augmentent chez les enfants. Suivez. Selon le tableau peint par l'Organisation mondiale de la santé, des milliers d'enfants souffrent de malnutrition et les violences sexuelles ne cessent d'augmenter. Le conflit entre les généraux Albouran et Daglon qui dure depuis maintenant neuf mois au Soudan ont des effets néfastes sur les populations et cela favorise la propagation des maladies dont le choléra. Alors que la situation ne cesse de se dégrader, l'insécurité et les pillages entravent le travail de l'OMS et de ses partenaires. On estime que 3,5 millions d'enfants de moins de 5 ans dont 1 sur 7 souffrent de malnutrition aiguë et que plus de 100 000 souffrent de malnutrition sévère et doivent être hospitalisés. Dans l'entre-temps, le Soudan fait face à une épidémie de choléra avec environ 9 000 cas recensés et 245 décès selon l'Organisation mondiale de la santé. Les infrastructures sanitaires sont également affectées par la violence dans ces pays, ce qui rend difficile le travail des humanitaires. La situation est très préoccupante, en particulier dans la région d'Amara où la violence sévit depuis avril 2023. Les restrictions de mouvements entravent la fourniture de l'aide humanitaire. Les combats affectent l'accès aux établissements de santé, soit par des dommages ou des destructions, soit par des barrages routiers et d'autres obstacles. Selon un rapport de plusieurs agences, 61 établissements de santé ont été complètement endommagés, tandis que 39 le sont partiellement à la suite du récent conflit dans la région d'Amara, a expliqué le directeur général de l'Organisation mondiale de santé. Le conflit, la sécheresse et les déplacements des populations sont à l'origine d'une famine généralisée et des multiples épidémies. Le palestinien salue l'Afrique du Sud pour avoir saisi la Cour internationale de la justice contre Israël. Du côté de la Palestine, la foule brandissait des banderoles appelant à un cessez-le-feu dans la bande des gazas, tandis que d'autres agitaient des drapeaux palestinien et sud-africain. En decembre, l'Afrique du Sud a saisi la plus haute juridiction de Nations Unies d'une plainte accusant Israël des génocides à l'encontre de Palestiniens de Gaza et demandant à celle-ci d'ordonner que l'Israël mette fin à ses attaques. La requête fait valoir que les actes génocidaires comprennent le maître de Palestiniens, l'atteinte grave à l'intégrité physique et à la santé de la population, ainsi que l'utilisation d'armes à feu. Le maire de Ramallah a exprimé sa satisfaction suite à cette action menée par l'Afrique du Sud. Il remercie ces pays d'avoir porté plainte devant la Cour internationale de justice. Cinq pays ont ouvertement exprimé leur soutien à la plainte, notamment l'Organisation de la coopération islamique, la Jordanie, la Turquie, la Malaisie et la Bolivie, tandis qu'Israël et les États-Unis s'y sont opposés. A noter que l'audience contre les actes génocidaires des Israéliens à l'encontre de Palestiniens a débuté ce jeudi 11 janvier 2024. Des combattants de l'organisation islamiste Al-Shebaab ont effectué un exercice militaire dans les quartiers de Soukaolaha au nord de Mogadiscio en Somalie. Le groupe Al-Shebaab a saisi mercredi 10 janvier 2024 un hélicoptère de l'ONU en Somalie après que celui-ci ait un atterrissage accidentel dans une zone contrôlée par les Israéliens selon un responsable de la mission d'Elonie. Les islamistes du groupe Al-Shebaab ont saisi le mercredi 10 janvier 2024 un hélicoptère de l'ONU en Somalie après que l'engin ait été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence alors qu'il s'est dirigé dans la ville de Wissil, dans la région centrale des Galmoudouk. Zone contrôlée par les islamistes, c'est l'un responsable de la mission de l'ONU dans l'Est du pays. L'incident a eu lieu lors du vol entre la ville centrale de Beledouin et la ville de Wissil récemment libérée de main des islamistes situés dans l'Est somalien des Galmoudouk. Mohamed Abdi Adam, ministre de la Sécurité de l'État des Galmoudouk, a confirmé l'incident et a déclaré que l'hélicoptère avait atterri dans les environs des Hinded dans la région des Galmoudouk en raison d'une défaillance technique. L'hélicoptère a transporté à son bord neuf passagers parmi les quelles des travailleurs humanitaires, des personnels militaires, des contractants tiers ainsi que des étrangers. C'est l'un des responsables de la sécurité s'exprimant sous couvert d'anonymat. Six d'entre eux auraient été pris en otage par les terroristes d'Al-Shabaab, tandis que deux autres passagers ont réussi à s'échapper. L'hélicoptère était affecté à la mission des Nations Unies en Somalie. Les Nations Unies apportent un soutien logistique et médical à la force des maintiens de la paix de l'Union africaine en Somalie, qui compte 17 500 hommes. Cette prise d'otages souligne les défis sécuritaires persistants en Somalie et la menace continue posée par des groupes terroristes tels qu'Al-Shabaab, mettant en lumière la nécessité d'une coopération internationale pour assurer la sécurité dans la région. Le gouvernement somalien n'a pas émis des commentaires immédiats sur la situation. Place à la revue de presse. Cette revue de presse nous sera présentée par Diane Mbonga. Bonjour, Diane Mbonga. Bonjour, Grâce Maillot. L'U2PES, l'investiture de Félix Tisekedi du 20 janvier aura lieu au stade de martyr. Exactement. Commençons avec Mediacongo.net. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'U2PES, invite la population à répandre massivement à la cérémonie de prestation de serment de Félix Tisekedi au stade de martyr le 20 janvier. Il rassure que son parti est une grande machine politique. Le militant et cadre vont répandre massivement à ces rendez-vous de l'histoire. Félix Tisekedi rempile au sommet de l'État après les suffrages exprimés par le Congolais face à une opposition qui peine à mobiliser les rues afin de manifester le ras-le-bol sur les irrégularités constatées. L'investiture de Félix Tisekedi intervient après la confirmation des résultats de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Débordement des eaux du fleuve Congo, un casse-tête pour les activités dans le port de Kinshasa. Voyons avec actualité.cd dans sa rubrique économie, avec notamment les activités de manutention dans le chargement et les déchargements de marchandises. C'est difficile d'acheter ou de récupérer les cargaisons qui viennent de bateaux et balénières suite à la crue du fleuve Congo. Cela coûte énormément pour s'offrir le service de porteur. C'est une première depuis plus de 20 ans que je suis dans ce domaine de commerce de voir une telle inondation au port, a dit un jeune homme, venu récupérer une vache et acheter d'autres biens au port de Selco. Une jeune dame précise que ces débordements de eaux de fleuve ont entraîné la hausse de prix de denrées alimentaires car le déchargement est devenu plus cher. La vente d'un sac de braise qui coûtait 35 000 francs est à 42 000 francs en l'espace de quelques jours. Plusieurs communes de Kinshasa et provinces de la République démocratique du Congo ont été touchées par ces phénomènes qui, selon les experts, pourraient connaître ces denouillements d'ici la fin du mois de janvier. Qu'est dit le communiqué de l'ASNEL concernant la prison de Makala ? Forum de ZAS.net rapporte quant à lui que la Société nationale d'électricité et direction générale des distributions Kinshasa Centre informe son aimable clientèle que, suite aux travaux de transfert de la charge sur le nouveau réseau interne BASSE, la tension y est déployée. Il s'observe une interruption volontaire de l'électricité dans l'enceinte de la prison de Makala depuis 17 heures. L'ASNEL rassure les autorités plénitentiaires et les pensionnaires de la prison que ces équipes sont à l'œuvre. Jusqu'à l'établissement de l'électricité, leur présente les excuses pour les désagréments liés aux travaux. Au Tanganyika, la population appelée a contribué à la sécurisation du pays. Terminons cette ronde avec ACP qui renseigne que la population de la province du Tanganyika en République démocratique du Congo a été appelée à contribuer à la sécurisation du territoire national du pays lors d'un conseil provincial de sécurité tenu au gouverneurat de Tanganyika, présidé par le premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, qui, toujours dans le cadre d'une mission itinérance, a aussi été à Kamina, province du Olomami, avant d'atteindre le Tanganyika pour évaluer la situation sécuritaire. Après l'échange avec le conseil provincial de sécurité, j'ai constaté que la vie de Kalemi est calme à part quelques petites menaces, l'œuvre de politiciens en mal de positionnement. Mais sinon, la situation en général dans la province de Tanganyika est calme. Va-t-il conclure ? Avant de demander à la population de cette province d'être vigilante et de comprendre que la province de Tanganyika est voisine à trois pays et que cette longue frontière constitue une menace qu'il faut tenir compte et maintenir le niveau de sécurité au maximum pour faire à toute ennemie extérieure. Merci beaucoup Diane Mbonga pour cette revue de presse. Et voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci d'y l'avoir suivi. Bonne suite de programme chez vous. Sous-titrage ST' 501